Et là je garde mon RPM élevé parce que ça va monter. Puis, quand je vais arriver à 11.50, je vais faire une rétro. Parce qu'on n'est pas encore dans l'inclinaison maximum. Mais là, maintenant je suis rendu dans l'inclinaison. Et regardez mon moteur, comment est-ce qu'il récolaire rapidement. Il meurt à vue d'œil. Donc là, je vais le descendre à 1000, puis on va le monter à 500. J'ai fait une double. J'ai fait 1015. Ça m'a donné une double. Puis là, mon régime moteur, je garde à 1516. Il va falloir le maximum de puissance pour monter ma pente. Quand je vais arriver dans le sommet de ma pente, je vais pouvoir faire ma demi. Parce qu'on va accélérer. Ici, j'en aurais fait juste une en fois une simple. Bien, j'arrivais à retour grader. Puis, aussitôt on finit, je recommence automatiquement. Parce que le régime moteur, le camion, il chutait. Je ne ralentissais pas. Il chutait. Mais là, vu que mon moteur commence à avoir beaucoup plus de puissance, mais vu qu'il accélère, c'est moi qui le contrôle. Là, je lâche l'accélérateur pour le garder à 1600. Parce que je ne vais pas monter à 2000. J'attends, je choisis mon terrain pour que ce soit moins cligné. Pour ne pas commencer à grader. Comme si mon camion, il commence à être plus facile. Là, je vais pouvoir lui donner une demi. Puis réaccélérer tranquillement. Je suis toujours en demi-vitesse parce que je suis toujours dans la pente. Je ne vais pas le voir. Je vais surveiller les voitures parce qu'on se fait dépasser. Vous pouvez voir. J'arrive à 1500, je fais ma demi. Je vais me laisser accélérer par la pente plus tôt. Je me venais à 90. Je ne garderais pas parce que je vais dans la pente. Je vais plutôt garder mon âge de moteur plus élevé. Pour être capable de monter ma pente. Là, si on voit au loin, ça descend la pente. Il ne faut que ça descend. Je ne roule pas à 90. Je suis à 70. Je suis correct. Pour descendre ma pente, j'ai déjà ralenti. Je ne suis pas au maximum. Je vais mettre mon frein moteur. La voie de gauche, elle rétrécit dans la mienne. Je suis correct pour moi. Il ne faut pas dire que j'en ai le voir. Puis, je n'ai pas accéléré à 90 tout de suite. Parce qu'on voit que ça descend tout le temps. On est quand même pesant. Ça accélère. Je ne touche pas au fuel. Le fuel n'a rien. Ça accélère. Je laisse mon régime moteur plus élevé pour que mon frein moteur fasse son travail. Là, maintenant, ça ralentit. Je vais pouvoir peser sur le fuel juste pour enlever mon frein moteur. Parce qu'on voit que ça descend encore. Ça ne me donne rien d'accéléré. Parce que ça va redescendre encore. Regardez les fils électriques qui descendent tous. Donc, ça descend. Regardez le camion là-bas aussi. Ça descend encore. Je garde mon régime moteur à 15-16. C'est ma queue sur 75 que je roule ça. J'ai bien fait de contrôler ma descente depuis tantôt. Je n'ai pas de pied sur les freins. Ça ne fait rien. Mon frein moteur, il fait le travail. Parce que j'ai la bonne vitesse proportionnellement avec la charge et l'inclinaison. C'est pour ça que ça fait ça. Donc là, si on est revenu comme celui-là, on va pouvoir changer la vitesse. Ça vient deux voies. Toujours à droite. Toujours à droite. C'est plus loin, on voit qu'il y a un petit step, mais ça ne descend pas bien parce qu'on voit encore le top du camion. Là, on a une courbe. On roule 90. Mon régime moteur est bien bas. Je vais enlever ma demi-fitesse. Ça va vous donner un peu de frein moteur. Au moins, ralentir 5 à 10 km en bas de la limite de vitesse. Ici, c'est 90, ça fait que je suis à 80, je vais être capable de faire ma courbe facilement. Parce que j'ai ralenti au préalable. Je garde mon camion sans traction. Si c'est possible, parce que là, ça descend, ça fait que je suis obligé de l'enlever quand même mon pied sur le fuel. On voit un camion avec un pourcentage. Ça fait que moi, je vais commencer tout de suite à ralentir. Je vais être capable de lire ma pancarte. Ça fait que 7%. On roule 80 km. Puis, par contre, mon frein moteur, il n'est vraiment pas élevé. Ça fait que je vais rétrograder une demi-fitesse. Ça fait que je peux me mettre en high. Puis, donner 200 tours d'écart. J'ai rétrogradé une demi-fitesse. Ça fait que ça m'a permis d'avoir un jet de moteur un petit peu plus élevé. Mais pas exagéré. Ça fait que ça m'a donné juste 200 tours d'écart. Ça fait que ça, je peux jouer avec ma demi. Est-ce que je veux un 350 tours d'écart ou juste 150? Ça fait que ça, je peux rétrograder en demi. Ça fait que j'étais en 8 lots où j'étais en allé en 7 ailles. Ça fait que ça m'a donné mon RPM et rester dans une belle plage pour être capable de faire du travail avec. Ça fait que là, oui, on voit déjà que c'est 50 km en vrai. Ça fait que je vais faire notre route 15 Sud. Ça fait que même si je ne vois pas la bretelle, bien, ça commence déjà. La flèche, on me dit que ça tourne carré. Oui, c'est dur. C'est ça. Donc, j'ai déjà l'idée. Je vois mes pancartes que ma bretelle. Ça fait que je continue à freiner. Puis, à arriver au moins en quatrième, troisième. Parce qu'on sait qu'un virage reste toujours quatre tours. En tout cas, c'est une base. Puis, on me permet de checker s'il n'y a pas un jour qui s'en vient. Ça fait que en anticipant, bien, on est capable d'arrêter parce que j'avais le bon rapport. Et puis, on reste l'arbre. Ça fait que ça m'en va dans mon autre opposé. Je devrais faire une demi-vitesse ici. Ça monte un peu. Mais là, on voit que le camion a la difficulté. Mais c'est sûr que la prochaine, je vais faire une demi-vitesse. C'est mon moteur avec la difficulté à accélérer. Puis, là, ici, on voit la pente. Ça se met en descente. Je connais. On va le chercher au maximum. Mais vu que ça descend, je ne deviens pas chercher mon 100 km. Tout de suite, je vais quand même accélérer. Mais quand je vais en arriver, mettre des 80. Je vais accélérer, mais plus mollo. Là, je suis à 80. Là, je vais stabiliser mon accélération pour que mon camion ait cherché 100 km en bas de la pente. Je vais pouvoir faire ma demi. Attiver mon frein moteur. Ça fait que là, je peux jouer avec ma pédale absurde. Si je pèse dessus, ça l'éteint mon joueur pas, mais sans accélérer. Puis, vu que je n'ai pas accéléré trop en haut, la pente, regardez, je suis rendu à 100. Puis, je n'ai pas de fusée. Puis là, on voit l'environnement. Ça descend. Puis là, je commence déjà à ralentir. Je vais me rendre au moins à 90 avant d'arriver dans la pente. Parce qu'il faut prévoir l'accélération. Si je suis ralenti un peu, regardez mon frein moteur, la difficulté à le retenir, mais je peux me permettre de le laisser accélérer parce que j'ai ralenti avant. Ça m'invite de te chauffer. Notre objectif, là, c'est d'essayer de, quand j'utilise les freins, bien, de les utiliser le moins possible, mais surtout le moins puissamment. Donc, si je l'utilise juste doucement, là, il n'y a pas de danger que je surchauffe les freins. Si je fais des freinages violents, bien, c'est sûr qu'on va surchauffer les freins. Donc, pour prévenir ça, ma surchauffe des freins, bien, il faut que je ralentisse au sommet de mes pentes, avant de descendre. C'est ça qui me permet, là, de sauver les freins, si on veut dire. Dans la courbe, même si on est 5 km, je suis roulé 95, je suis donné un petit 5-10 km pour prendre ma courbe. Ici, il y a une voiture qui va accélérer plus vite que nous, on n'a pas besoin de changer le courant, bien, je vais surveiller dans ma bretelle, voir s'il n'y a pas un char qui en vaque. Pas par ça. Donc, là, je suis à 1200 tours, puis ça monte. Donc, je vais retour garder ma demi-criste. Ça va me donner un petit peu plus de puissance pour continuer à monter ma pente. Je vais chercher, on voit que ça monte. Encore, donc, je vais chercher mon maximum. Je suis capable de faire ma demi-vitesse pour accélérer et chercher le plus de vitesse possible. Permise, naturellement. J'ai été capable d'aller chercher 95 km. J'arrive encore à 1200, donc je vais retour garder ma demi-criste. Et après ça, bien, si ça continuera à monter, bien, je ferais des vitesses complètes à 11 cents. Donc, on va avoir une bonne descente. Donc là, déjà, c'est bien fait, parce que la côte, elle me ralentit. Parce que là, ça descend en face de nous. Donc, si je n'aurais pas eu cette montée-là, je serais arrivé ici quand même à 80, parce qu'on a une bonne descente. Donc, je n'accélérerais pas à 100 km, parce que moi, il faut jouer 100 km au loin, là-bas, dans le dernier trou avant de monter en côte. Donc, si je ne veux pas trop accélérer, bien, on regarde comment est-ce que mon camion réagit. Donc, je n'accélère pas vraiment violemment, donc je vais pouvoir faire ma demi-vitesse et laisser un peu accélérer doucement. Parce que mon objectif, c'est d'aller chercher 100 km dans le plus bas, pour être capable de monter ma pente. Sinon, là, si j'accélère trop vite en haut de la pente, il va trop juste me baiser sur les freins, ici. Là, tu j'ai mis mon frein moteur, parce que l'accélère, ça va quand même assez vite. Donc, même si ça tourne, ça monte, je vais aller chercher quand même mon 100 km parce que mon camion va décélérer naturellement en tempant. Et vu que j'étais en traction, j'ai pied sur l'accélérateur, il n'y a pas de danger. Donc, quand on a un choc, il n'est pas capable de rouler, ce n'est pas drôle, ça. Il n'a pas tout coupé notre élan. Là, en plus, ça n'a pas de rouler. Là, j'arrive à 1200 km, on va retour grader ma demi. Après ça, à 1100 km, je vais faire mes vitesses complètes. Là, j'arrive à 1100 km, je vais stabiliser mon camion, 200 tours de corps. J'arrive à 60 km, je vais mettre mes 4 lacheurs. Là, je le tiens au fond et j'observe mon RPM. Moi, s'il arrive à 1100, je vais être obligé d'en donner un autre ou quoi. Là, il faut choisir parce que la page arrive au sommet. Est-ce que je retourgarde une vitesse ou je laisse tirer au maximum? Là, j'arrive au sommet et mon camion a arrêté de ralentir. Je ne retourgaderai pas. Je vais laisser tirer au maximum et utiliser le couple le plus longtemps. Ça m'invite de retourgrader et en même temps, je suis rendu au sommet de la page. Les courants à 15, je vais faire ma demi. Je vais mettre mes 4 lacheurs. À chaque fois, j'arrive au sommet d'une pente, il faut que j'analyse est-ce que je retourgarde encore ou bien j'arrive en haut? Ça, c'est mon RPM qui va me dire je peux-tu le laisser tirer plus longtemps ou bien la pente, la pente, elle monte encore trop longtemps? Ça, c'est de l'analyse. Si on n'est pas rendu au sommet de la pente, on est mieux de retourgrader. Si on est rendu au sommet comme on a fait, bien là, ça ne valait pas à peine. Puis, j'arrivais à 1100, donc j'étais encore dans le couple maximum du moteur parce que lui, ce camion-là, à 1100, est dans son maximum de couple. Donc, j'ai utilisé... 1100. Donc, j'ai utilisé le maximum de couple disponible. sur le lieu-là, entre 1600 et 1500. Oui. 1600 et 1500. 1600 et 1600. 15-16, ça, c'est... 15-16. Oui. Tu sais, je t'en arrête, puis on roule 100 km, puis le camion roule à peu près à 1350 taux. C'est un camion, il roule avec un régime bas à 100 km dans l'économie qu'il pourrait. Les autres camions, on va rouler à 100 km, mais on va rouler à 17-1800 taux. Ça, on n'est pas économiques. Oui, c'est... Mais ça, c'est parce que la transmission, on l'a acheté comme ça. Les camions, aujourd'hui, là, quand on roule à 100 km, sont tous dans les plages d'économie. on va essayer de changer l'économie de Capurin le plus possible. Je suis arrivé à 1212, je pourrais attraper ma demi, mais par contre, j'arrive au sommet de ma banque. OK, on va le laisser travailler à la place. On va utiliser le couple maximum à la place. C'est toujours des choix pour se questionner. Ça vaut-tu la peine de rétrograder? Faut-tu que je le fasse? Si on n'a pas eu besoin qu'en a pas eu besoin dans le but. Sous-titrage ST' 501 Donc, après-midi, on va faire ce même genre de trajet-là, puis demain aussi, sauf que demain, on va aller plus loin, la 117. OK. Donc là, on va au loin, cet environnement, là, que ça descend. Puis, sur l'autoroute, on n'a pas d'information de pourcentage, donc, il n'y a pas besoin de freiner puis de rétrograder. Mais, par contre, je vais juste enlever le pied un peu. Puis, même, je vais peut-être, même, vu que ma demi-vitesse, là, je suis à 1200, je vais enlever ma demi-vitesse. On va avoir un peu plus de frein moteur. Mais, comme ça, là, la petite pente qu'il y a, bien, mon frein moteur va être capable de la contrôler. Là, je n'ai pas de pied sur le frein, rien. Je suis à 95 km, mon camion continue à accélérer, quand même. Puis, quand je vais arriver, comme si, plus bas, bien, je vais pouvoir faire ma demi-vitesse pour aller chercher mon sac. Ça m'a invité d'utiliser les freins. J'ai utilisé mon frein moteur pour garder, stabiliser ma vitesse. C'est ça que j'ai fait. Quand on peut utiliser le moteur au lieu des freins pour nous contrôler, bien, ça court mieux. C'est un beau soleil. C'est beau, oui. Quand un camion, il nous dépasse comme ça, on voit que ça passe dans le miroir, je vais pouvoir le flasher des grosses figures, mais un feu de route. Ah, oui. Pour l'avertir, qu'il peut rentrer devant moi. Ça, ça facilise cette attache. Ça, là, il nous a clignoté les lumières. Je vais le remercier. Ah, oui, avec la communication. C'est ça. Et quand le camionneur, là, on essaie de s'aider de même. Nous, si on veut payer, on fait comme ça. Mais ce n'est pas pour les doubles. On a amortisé les autres. C'est les gendarmes, on m'enverte. C'est pas pareil. C'est pas vrai. Il est égal ici. Donc, nous, entre nous autres, c'est bien quand, si je flashe les lumières, puis la romaque est trop près de moi, quand il va voir les lumières, là, il va m'arracher là-dedans du camion. Oui, oui. Ça fait que c'est important, là, qu'il y ait de la place. Oui, oui. Ça fait que si ça monte tout le temps, mais je suis à 1200 tours, puis le camion est capable de maintenir la chair. Donc, on le laisse travailler. C'est fait pour travailler fort, là, comme ça. C'est pas qu'il est fort, c'est qu'il va briser, là. C'est conçu pour travailler fort. Là où ce que ce n'est pas nécessairement conçu, c'est quand on travaille en bas de mille taux, ou à 19, 2000 tours, là, on est dans les extrêmes, dans les maximums, les minimums. Donc, là, l'ingénieur, là, c'est pas là qu'il a fait pour travailler. Il a travaillé la plage entre mille et 17, là, 18. C'est la majorité des camions, là, entre mille et 17, là, 18. C'est là, là, l'écart qu'on peut dire qu'on peut travailler là-dedans. Autant en gradation, autant en rétrogradation, là, on va pouvoir utiliser soit dans le haut régime ou dans le bas régime, entre mille et 18. Les maisons, là, à l'autre bord, regardez, ça n'a plus l'air. L'agent accessible, il y a des escorts, il y a une automobile avec des clasheurs en arrière. Oui. C'est sur l'âge. Oui, l'âge puis l'âge, ça fait qu'il y a un permis spécial, de longueur puis de largeur. Selon la dimension de l'objet, il peut y avoir des escorts en avant, en arrière, les deux côtés, ça dépend du permis. Merci. Je vais plus loin, on arrive à Saint-Germain, mais on a une petite pente. Encore là, quand on voit une pente, même si on n'est pas à Saint-Agathe, on n'est pas des régions montagneuses, c'est une pente quand même pour nous. On va pouvoir ralentir facilement 95-90 km avant de descendre. Ça va nous empêcher peut-être de baisser ses freins dans la descente. Il faut toujours anticiper les descentes. Est-ce qu'on en ralentit plus ou moins, mais tout dépend de l'inclinaison. Si on va dans les pentes à Baie-Saint-Paul, ils ont des 15 % pendant 3 km. Là, souvent en camion, tantôt on a descendu des pentes, on va les monter en 4e, 5e la pente. À 15 %, c'est dur à monter. Donc, si j'en monte en 5e ou 4e, ça veut dire que quand je vais revenir, je vais redescendre vers les 5e, 6e vitesse. Donc, je peux me permettre une vitesse de plus, mais c'est proportionnellement à la montée. Dans ma tête, il ne faut pas que j'oublie que quand je descends une pente, je vais toujours la ralentir au sommet parce qu'un camion ne monte pas les pentes à 100 km. Donc, il ne les descend pas à 100 km. Et après ça, avec l'expérience, est-ce qu'on descend la pente à deux vitesses, quatre vitesses, trois vitesses? Bien là, c'est là par rapport à nos montées. Aujourd'hui, on a un moteur 430, quand même assez puissant, un chargement moyen. Donc, quand même, le camion est capable de les monter et les pentes possiblement. Donc, je suis capable aussi de les descendre possiblement assez bien. Si j'avais beaucoup de difficulté à les monter, j'aurais beaucoup de difficulté à les descendre. Ça va avec. Donc, ici, je suis à 90 km. Je vais rétrograder ma demi-vitesse pour avoir un petit frein moteur. De toute façon, mon camion va accélérer tout seul parce que ça descend. Quand ça descend, on sait que ça va augmenter. Puis là, mon camion a commencé à accélérer. Il y a du trafic, ça tombe bien. S'il y avait des gens qui en vainquent, il faut que je charge de voie, mais là, je suis prêt avec un pick-up. Donc, si j'ai ralenti, tant mieux. Mais lui, là, il va plus lent que moi. Donc, je n'ai pas besoin de changer de voie. Et c'est lui qui a le CD. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ici, je suis rendu en bas. Je peux aller chercher mon centre kilomètre. Je n'ai pas pesé ses frein. En fait, mon frein moteur a fait de la job. On était chanceux, le trafic était faveur. Mais, par contre, j'étais prêt de regarder le trafic. On savait qu'il y avait un char. Je savais tout ce que j'avais à faire. L'important, ce n'est pas de réagir quand le char est à côté de toi. C'est de le prévoir. De trouver des portes de solution de travail. Si mes solutions sont faites, je n'ai rien qu'à les choisir quand ça va être un moment important. Et tout. Ça fait qu'on conduit bien moins stressé de cette façon-là. Parce que les décisions sont déjà prises avant que ça arrive. Il faudra qu'il va neiger. Il y a pas personne dans ma bretelle. De toute façon, je ne peux pas changer de voie parce qu'il y a un camion à côté de moi. Mais, en conduisant, c'est tout le temps de moins. C'est un rituel. Il faut tout le temps regarder mes portes de sortie. Il y en a-tu. Je pense qu'on peut regarder les voies en loin. Oui. Ça me permet d'être vigilant. On voit encore une bretelle. Il n'y a pas personne. Mais, en plus, j'ai de la place pour changer de voie. Mais, il n'y a pas personne. Je suis prêt, mais il n'y a pas personne. Je suis prêt. Mais, il n'y a pas personne. Je suis prêt. Chaque fois qu'il y a une sortie, souvent, il y a une embarcation. Oui. Ça va ensemble. Chaque fois qu'il y a une sortie, ça veut dire qu'il y a aussi une bretelle d'embarcation. Oui. C'est ça. Donc, dans ma tête, je sais qu'il y a une sortie. Mais, là, je commence déjà à garder ma bretelle, voir s'il y a des voitures. Il y en a déjà plusieurs. Puis, je n'ai pas tout à fait d'opportunité de changer de voie encore. Mais, là, si j'avais des voitures, il me reste juste à freiner. Il peut y aller. Mais, si j'anticipe d'avance, là, je pense que je vais pouvoir ralentir plus sans freiner nécessairement. Puis, les chars vont avoir le temps d'embarquer. Donc, si j'étais à 95, ça descend. Ça ne me donne rien de ralentissant parce que sinon, on va être obligé de peser ses brakes. Donc, mon camion accélère, mais avec mon frein moteur, là, je m'amuse avec de ne pas dépasser ma limite de vitesse. Je l'ai mis. Des fois, il est un peu trop puissant. Je l'enlève en faisant un petit peu sur l'accélérateur. Mais, sans nécessairement accélérer, juste pour enlever le frein moteur. Donc, on est resté à 100 km. Donc, on a encore une bretelle qui arrive. Personne à ma gauche. Il n'y a personne dans la bretelle. C'est bien facile. J'ai un petit coup d'œil pareil. D'un cas où quelqu'un s'en vient. Comme on convexe, tout ça. Je ne peux jamais être convexe de l'aide parce qu'on ne voit pas le côté de ma remorque. C'est toujours dans ma porte. Parce que là, j'ai deux visions et je l'ai pris d'une. Puis, la vision a rien. Puis, la vision a grossi. La verroir de la porte. Puis, la vision a grossi. La verroir de la porte. La marche. Bonjour, c'est une bonne direction. L'iniable? Sous-titrage ST' 501